Les élections municipales et régionales en Côte d'Ivoire sont prévues pour le 2 septembre 2023. A la veille de ce scrutin, nous avons le plaisir de recevoir dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire M. Conan Quadioubertin, actuel ministre ivoirien en charge de la réconciliation et de la cohésion nationale. C'est avec plaisir que nous allons échanger avec lui autour des enjeux de paix et de réconciliation. L'occasion nous sera également donnée de mettre sur la table les défis à relever pour aboutir à des élections apaisées. M. le ministre, bienvenue. Merci. Avant de parler d'élections, permettez qu'on se rapproche de ce sujet malheureux qu'a connu la Côte d'Ivoire. Il s'agit du décès d'Henri Conan Bédier, président du PDCI RDA que vous avez côtoyé. Où étiez-vous le jour de l'annonce de son décès et comment vous avez pris cela ? J'étais vraiment loin de m'imaginer que nous commencerions cette émission avec ce thème. Vous savez les liens qui ont été la nôtre avec le président Henri Conan Bédier, je le dis sans démagogie aucune. J'ai eu le privilège de l'avoir comme père, ensuite comme collaborateur. Et puis il a été mon témoin de mariage, il m'a accompagné aussi bien à la mairie qu'à l'église. C'est-à-dire les relations privilégiées que j'avais avec l'homme, le chef de l'État, je ne l'ai pas connu du temps où il était au pouvoir. J'ai connu véritablement le président Bédier, ce grand homme, après sa chute, quand il était en exil. Je l'ai approché parce que j'ai un principe qui me caractérise dans mon combat, dans mon engagement politique. Je refuse le verdict des armes. Ce n'est pas par les armes qu'on doit donc assurer l'alternance dans un État civilisé et démocratique. Il a été victime d'un coup d'État en 1999, tout le monde le sait. Ça nous a rapprochés, on ne s'est plus jamais séparés. Nous nous sommes battus ensemble pour restaurer le parti que lui a laissé le président Félix Oufouet de Boigny. La Côte d'Ivoire, tout le monde est unanime pour le dire, que la Côte d'Ivoire, père, est un grand homme. Bédier en était un, un grand homme. Eh bien, il laisse un grand vide. Je voulais donc profiter ici pour réitérer mes condoléances à son épouse, à ses enfants, à l'ensemble des parents de Daoukro, à la Côte d'Ivoire tout entière, au PDC, hier, mais surtout, à son extrême, sur Alassane Ouatera. Parce que je suis à son service, j'ai là aussi le privilège de mesurer la profondeur des liens au-delà des aspects politiques. J'ai aussi le privilège de témoin de la profondeur des liens, de fraternité entre ces deux grands chefs d'État. À vous également, on présente vos condoléances. Merci. Comme annoncé en introduction, le sujet qui nous réunit est relatif aux élections. On se rappelle que vous avez été nommé ministre le 15 décembre 2020. En termes de bilan concernant vos actions menées d'ici là, à quoi doit-on s'attendre ? Vous savez, quand on a la charge de conduire un ministère comme le nôtre, je le dis très souvent aux Ivoiriens, à l'heure du bilan, le ministre des infrastructures va vous montrer les ponts. D'accord. On en a inauguré un avant-hier qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Il va vous montrer les boulevards, les autoroutes. Le ministre de la Santé va vous montrer les chutes qu'on a bâties. À l'université, pareil. Mais que va présenter le ministre de la Réconciliation et de la Cohésion ? Mais notre bilan, ça se voit dans l'atmosphère ambiante du pays. Il y a trois ans, à quoi ressemblait la Côte d'Ivoire ? Oui, nous sortions de la crise post-électorale. Et donc, beaucoup étaient sceptiques. Et surtout, vous vous souvenez, les moments d'élection sont toujours des moments de grande hantise, de psychose. Depuis quelque temps, il faut reconnaître que la paire de retour en Côte d'Ivoire, mais justement parce que la paire de retour, eh bien, on bâtit les ponts, on bâtit les boulevards, les autoroutes. Le président de la République, son esprit, M. Hassan Ouattara, le temps, les moyens, l'occasion maintenant de dérouler son programme et de montrer aux Ivoiriens ce qu'il s'est fait, construire un État. Avant d'entamer la discussion concernant les élections qui approchent, on fait le constat qu'il y a de nos jours encore des prisonniers politiques. Une situation que l'opposition, en l'occurrence le PPSI, a dénoncée lorsque le président de la République, Alassane Ouattara, tenait son discours concernant le 63e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Finalement, est-ce que la libération des prisonniers politiques ne serait pas une opportunité avant le scrutin du 2 septembre 2023 ? Il faut faire la part des choses. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas de prisonniers politiques à ce jour. Nous avons connu des moments difficiles après la crise post-électorale. Le président Borgoudouma était en prison à la haie. Il est rentré au pays, Charles Blegoudé est rentré au pays. Les derniers, comme les artistes, comme les Gagy Séries, Saint-Joseph, le Seigne Cassier sont rentrés hier. Presque tous les Ivoiriens qui étaient en existence sont rentrés en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a renoué avec la paix et la stabilité. Maintenant, il faut veiller à consolider cette paix et ses acquis. Évidemment, il y a les anciens soldats qui sont quelques-uns encore. Nous sommes dans un processus, je vous l'ai dit. Et le dialogue politique a indiqué clairement les pistes. Moi, je suis optimiste pour dire la réconciliation, la cohésion. Nous sommes sur le bon rail. Nous allons à notre rythme. Il n'y a pas de problème qui ne trouve pas de solution. Chaque fois qu'on s'est assis, qu'on a expérimenté le dialogue, on a trouvé la solution. Maintenant qu'on a compris qu'on doit aller au dialogue, on croit que ce soit pour parler, je reste convaincu que tous nos problèmes trouveront une solution. Vous êtes sur le bon rail, vous l'avez dit. Est-ce que vous pouvez nous parler des mesures concrètes mises en place par votre ministère, justement, avant, pendant et après les élections du 2 septembre ? Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut retenir, c'est d'ailleurs pour ça que je suis là, nous allons initier cette vaste campagne avec pour thème « Mon candidat, c'est la paix ». Mon candidat, c'est la paix. Qui que nous soyons, quel que soit notre parti politique, nous aurons nos candidats de nos chapelles politiques, mais la paix, c'est le candidat que nous avons en commun. Faisons en sorte que ces élections qui arrivent se déroulent dans des conditions apaisées. Je le dis aux Ivoiriens, depuis la mort du président Félix Fouette-Boigny, les dernières élections municipales et des députés ont été la seule occasion où on a eu une élection véritablement inclusive, où toutes les forces vives ont participé à ces élections sans violence, sans heurte, et tous les résultats ont été donc acceptés par la même CEI. Et cette CEI-là, nous nous sommes déplacés pour la féliciter, pour l'encourager, et demander de continuer de garder le cap. La même CEI nous envoie aux élections après-demain, dans quelques semaines, bien évidemment. Il faut donc maintenant, je veux dire, consolider ces acquis, les entretenir, parce que, comme je l'ai déjà indiqué, notre démocratie s'embellit, elle s'embellit, elle se bonifie, et aujourd'hui, l'expression réelle de la manifestation de cette démocratie, c'est l'Assemblée nationale. Tous les partis politiques y sont représentés, par le dialogue et dans le dialogue, eh bien, les dossiers avancent, et la Côte d'Ivoire se porte mieux. Donc, il faut confirmer ces tendances. C'est la raison de ma présence ici, en appelant tous les Ivoiriens à avoir beaucoup de retenues, à avoir des comportements de paix. Dans tous les cas, on observe depuis quelque temps, et c'est ça qui le rejoue, le ministre que je suis, la réconciliation de la cohésion. Qu'est-ce que vous observez ? Que les candidats eux-mêmes s'engagent à signer des accords pour ne pas aller à la violence. Mais si les acteurs eux-mêmes s'engagent pour dire aux Ivoiriens qu'ils ne veulent pas aller à la violence, pourquoi ceux qui les votent, les populations, devraient faire de la violence ? Dans ces conditions, je voudrais inviter l'ensemble des Ivoiriens, les jeunes, surtout les femmes, à emboîter les pas aux candidats eux-mêmes, qui partout, on le constate, signent des accords pour dire que tout le monde est fatigué de la violence. D'ailleurs, je me réjouis, depuis quelques années, tous les Ivoiriens parlent de réconciliation, parlent de cohésion. Tous les partis politiques, aujourd'hui, mettent au cœur leurs activités. Il y a des partis antiqui, non d'activité principale, que la paix, la réconciliation, ce qui n'était pas le cas il y a deux ans, il y a trois ans, il y a quatre ans. Aujourd'hui, presque tous les jeunes, des bénévoles, des femmes bénévoles, partout sur l'ensemble du territoire, s'organisent librement pour prendre la paix, pour promouvoir la paix, la réconciliation. Ça veut donc dire que nous sommes sur le bon chemin, la Côte d'Ivoire est en train de renouer avec sa tradition de pays de paix. C'est vrai que certains candidats signent des accords pour des chartes sans violence, mais n'oublions pas que les élections sont souvent quand même accompagnées de discours polarisants. À votre niveau, comment vous encourager un dialogue constructif entre ces différentes parties prenantes ? Il faut d'abord expliquer aux uns et aux autres. En réalité, c'est parce qu'on n'a pas encore bien compris, mais notre rôle également, c'est de l'expliquer. Comment s'approprier les valeurs de la démocratie ? La démocratie, c'est un jeu. Elle commence par, bien sûr, des mots, des discours, des paroles, et ça va s'achever toujours par un vote. Donc, tout ce qu'il faut, c'est de dire aux candidats d'avoir de la mesure dans les propos. C'est des projets que vous avez, c'est des idées que vous avez, c'est une vision que vous proposez. On n'a pas besoin d'agresser, d'insulter, d'injurier pour faire passer ces idées. Une fois qu'on a compris ça, le reste va de soi. Donc, il faut faire en sorte que, dans ces campagnes-là, déjà, au niveau des discours, on ne soit pas violent. Il faut avoir de la mesure. Dès lors qu'on garde la mesure, c'est un jeu, c'est de faire-play. Ça commence à 8h, à 18h, ça a pris fin. On va au dépouillement. Tout ce que je demande aux uns et aux autres. Si moi, je demande aux jeunes de ne pas faire de la violence, ça suppose que chaque partie joue sa partition. Si on a annoncé 200 urnes au soir du dépouillement, il ne faut pas qu'il y ait 200 urnes. Il faut qu'on s'en tienne aux 200 urnes, parce qu'après, voilà. Vous avez parlé des jeunes, c'est bien. Comment vous les impliquez dans le processus d'une vraie réconciliation et d'une élection apaisée ? Les jeunes savent eux-mêmes que tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons d'abord pour le futur. Qui parle du futur, il parle de la jeunesse. Moi, il y a 20 ans, il y a 25 ans, j'animais la jeunesse d'un parti politique. Aujourd'hui, je suis sur ce plateau. C'est clair que les jeunes qui ont 20 ans, qui ont 15 ans aujourd'hui, demain seront en place ici. C'est donc pour eux que nous sommes en train de nous battre. Notre devoir, c'est de leur laisser un pays en paix, un pays solide, un pays développé, un pays construit, où il faut être bon vivre. Parce que c'est pour eux qu'on se bat. Il faut que dès à présent, ils apprennent à nos côtés qu'ils nous côtoient et qu'ils comprennent très bien qu'on ne bâtit pas un grand pays pour le futur en ayant des comportements de violence. Donc c'est pour eux, heureusement, ils l'ont si bien compris. C'est ça qui fait notre fierté, notre joie, de constater que sur l'ensemble du territoire, partout où il y a des rendez-vous de paix, les jeunes sont les plus nombreux, les femmes sont les plus nombreux. Ça veut donc dire que ce pays-là a un bel avenir. Dans le processus électoral, les médias également jouent un rôle prépondérant dans la diffusion des informations. À votre niveau, au sein du ministère de la Réconciliation, comment vous assurez que ces organes de presse, là, traitent les informations, mais de façon impartiale et de façon équilibrée ? C'est même l'occasion que vous me donnez de lancer un message aux hommes de médias. Allez-y, monsieur le ministre. Et bien entendu que vous avez une influence sur le corps social, d'ailleurs. Vous pouvez faire comme défaire. Dans ces moments d'élection que nous voulons apaiser, nous souhaitons apaiser, notre partenaire numéro un, c'est bien les hommes de médias. Faisons en sorte que dans cette période-là, nos plumes soient désarmées, que nos plumes accompagnent, et bien cette volonté d'aller à la paix. Les défis liés à la logistique ainsi qu'à la sécurité sont courants lors des élections. Est-ce qu'à votre niveau, vous avez une collaboration avec les autres organismes, justement, pour relever les défis ? Bien entendu que la CEI, il faut reconnaître, s'est améliorée. Et donc, nous, nous travaillons en collaboration, nous nous suivons, nous faisons en sorte que nous puissions offrir aux électeurs, aux peuples, aux Ivoiriens, des conditions, et comme vous le dites, qui soient vraiment idoines, qui permettent à chacun, à chaque citoyen, d'exprimer sa volonté, le moment venu. Est-ce que depuis lors, vous avez rencontré certains candidats aux élections municipales et régionales ? Sinon, est-ce que vous le ferez ? C'est tous les jours qu'on se parle, les candidats. D'ailleurs, c'est un État, c'est un gouvernement qui travaille. Vous voyez le médiateur de la République, qui au quotidien est aux prises avec les candidats, directement. Mais quand il le fait, le grand médiateur, c'est le gouvernement qui le fait, c'est le pouvoir qui le fait. Nous-mêmes, c'est tous les jours que nous parlons aux candidats, partout. Petite parenthèse, excusez-moi. Petite parenthèse, le grand médiateur, ministère de la Réconciliation et de la Cohésion nationale, quelles différences, quelles similitudes ? Nous travaillons en synergie. Vous savez, trop de viande dans la sauce ne gâte pas la sauce. D'accord. Voilà. Monsieur le ministre, les élections municipales et régionales impliquent des enjeux locaux, chose que doivent comprendre les différentes populations. Justement, le message à leur donner à cet effet, c'est lequel ? Alors, au bout du compte, c'est dont il s'agit, ce développement de nos localités. Eh bien, il se trouve des Ivoiriens qui pensent avoir des aptitudes pour le faire. Et comme c'est maintenant une démocratie, il faut qu'ils aillent donc consulter la population. D'où les votes. Cela doit se faire dans la quiétude, dans le calme. Sans violence, je reviens encore là-dessus. Un processus vraiment apaisé. que seuls les choix des candidats ou des parents, enfin des populations, s'expriment dans les urnes. Et pour ce faire, on n'a pas besoin ni de s'engueuler, ni de se battre. Il faut simplement faire passer ses idées, les faire valoir auprès des populations, dans une belle ambiance, et je pense que c'est possible. La participation des femmes dans le processus électoral est hyper essentielle. Comment votre ministère favorise-t-il cette participation et la représentation de cette femme-là dans les élections ? Ce n'est pas la responsabilité unique de notre ministère. C'est même une volonté exprimée par le président de la République lui-même. D'accord. Que nous donnions à la femme toute sa place, eh bien, dans le débat politique, dans le milieu des décisions, des décideurs plutôt. Et donc, les femmes de plus en plus commencent à se battre elles-mêmes pour prendre la place qui leur revient. Il faut les encourager à continuer à aller de l'avant. Et ce serait pour le grand bonheur du peuple de Côte d'Ivoire. On l'a souvent remarqué, les élections sont souvent suivies de résultats contestés. Comment vous renforcez la confiance des citoyens dans le processus électoral et dans les résultats qui en découlent ? Ça passe d'abord par la transparence du scrutin. Et sur ce point, la CEI fait beaucoup d'efforts. Il faut continuer dans ce sens. Dès l'instant où le scrutin est transparent, ça installe tout de suite la confiance entre ceux qui l'organisent et les populations. Il n'y a pas de raison que la population n'accepte pas le verdict. Autour du scrutin, il y a la transparence, il y a la non-violence, chacun y participe librement. Et il n'y a pas, dans ces conditions-là, on va sans violence. Monsieur le ministre, pouvez-vous partager des exemples concrets avec nous de projets de réconciliation que vous avez pu réaliser ? D'abord, il y a la réconciliation, il y a la cohésion. Il y a trois ans en arrière, ce n'était pas évident pour tout le monde que Laurent Gbagbo soit en Côte d'Ivoire. Il est bel et bien revenu dans son pays. Le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Il y a trois ans en arrière, personne n'espérait que Charles Blégoudet revienne en Côte d'Ivoire. Eh bien, Charles Blégoudet est venu, le ciel n'est pas tombé sur la terre. Quasiment tous ceux qui étaient en exil sont rentrés. Il n'y a pas longtemps, nous étions à Diokoué dans le Guémont, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il y a deux ans, en Côte d'Ivoire, il y avait donc partout ce débat sur les tueries, qu'il y a eu des événements qu'il y a eu à l'ouest, que d'aucun qualifiait de génocide, mais c'est ceci qui, voilà, j'en ai un peu. Vous avez discuté à bâton rempli avec la population. Nous avons été donc à Diokoué, nos parents n'avaient pas jusque-là reçu les corps des victimes. Il n'a plus au chef de l'État de restituer ces corps-là. Aujourd'hui, je crois que la paix est revenue entièrement à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Nous continuons tous les jours, ce n'est pas seulement que la réconciliation, en Côte d'Ivoire, on a des conflits liés donc à la terre, des conflits fonciers. C'est partout, c'est tous les jours que nous sommes sur le terrain pour réconcilier nos parents, pour empêcher qu'il y ait donc des crises, pour que la paix reine sur l'ensemble du territoire. Quelles sont vos attentes et espoirs par ces élections à venir et comment voyez-vous la Côte d'Ivoire après ces élections du 2 septembre 2023 ? Vous voyez, quand on a été témoin ce jour-là, du samedi 12, de l'inauguration de ce joli pont, qui vient donc embellir la grande ville de la Côte d'Abidjan, quand on voit la dynamique dans laquelle inscrit le chef de l'État, notre pays, dans le sens de son développement, nous savons très bien que la condition première pour y parvenir, c'est la paix, c'est la stabilité. Je ne pense pas qu'après tout ce que nous voyons autour de nous ces derniers temps, un seul Ivoirien ait encore intérêt à nous faire reculer dans la violence. Je crois que moi, je suis confiant. Et ces élections-là doivent venir confirmer cette bonne dynamique. Je dis, ces acquis qu'on a obtenus là, démocratiques, il faut donc les consolider. Je reste convaincu, comme la répétition a une vertu pédagogique, il faut l'enseigner à tous les Ivoiriens tous les jours, puisque la paix n'est jamais définitive, c'est un bien qui s'entretient, c'est comme du lait sur le feu, il faut être là au quotidien, il faut le rappeler aux Ivoiriens, que ce n'est jamais définitivement acquis. C'est pour ça qu'on parle, mais je reste convaincu que les Ivoiriens ne sont plus prêts à revenir dans ce souvenir douloureux de ce qu'ils ont connu. Nous voulons maintenant une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même, avec ses valeurs de paix, avec ses valeurs de paix. N'oublions pas tout de même que sur le continent africain, c'est chez nous, ici en Côte d'Ivoire, que se trouve la seule basilique en Afrique. Mais enfin, symbole de paix, Yamsokro, ville de paix, la Côte d'Ivoire, ville de paix, pays de paix. C'est dans ce pays-là qu'il y a 20 ans, 30 ans en arrière, tous les conflits sur le continent trouvaient solution. Oui, Satan nous a visités un moment, je pense que maintenant Satan est derrière nous. faisons en sorte que désormais, la Côte d'Ivoire soit définitivement réconciliée avec elle-même, avec ses valeurs, ses valeurs de paix, et ça tout le monde l'a compris, de sorte à laisser le temps au chef de l'État qui a démontré ses capacités à bâtir un pays, à aller plus loin, et il peut aller plus loin. C'est bien beau le message d'espoir que vous donnez, mais si jamais les choses tournent mal dans ces élections, chose que je ne souhaite pas, que fera l'État de Côte d'Ivoire, que fera votre ministère ? Alors, notre souhait, moi je ne suis pas pessimiste comme je vous dis, notre souhait c'est qu'on n'arrive plus à ces extrémités-là, il faut souhaiter que les Ivoiriens comprennent définitivement qu'on n'a plus forcément besoin de se battre en temps d'élection pour faire passer ces idées. Ça je crois qu'ils l'ont compris, on n'en sera pas là. Mais après, nous sommes dans un processus, tout le monde ne comprendra pas au même moment, au même rythme, chacun y va à son rythme. On ne sait jamais, nous on ne baissera jamais les bras, tant qu'il y aura du feu à éteindre, tant qu'il y aura des crises à régler, tant qu'il y aura des conflits à régler, nous serons toujours là, auprès des parents, auprès des Ivoiriens, pour leur parler, pour qu'ils comprennent très bien que la violence ne résout pas de problèmes sur Terre. Monsieur le ministre, le scrutin va se dérouler le 2 septembre, il sont nombreux, ces téléspectateurs qui vous suivent, nous sommes à la fin de cette émission, le message à leur donner, c'est lequel ? Regardez cette caméra, allez-y. C'est de dire aux Ivoiriens, malheureusement on a fait la guerre, ça fait partie de notre passé qu'on doit assumer, mais je crois que quand on a expérimenté la guerre, qu'on a vu les morts, qu'on a vu le sang humain couler, et avec ce que nous voyons ces derniers temps, en matière de développement, de cette Côte d'Ivoire qui se remet, qui se relève, parce que ces enfants sont au travail, quand on voit toutes ces femmes, ces filles et ces filles de ce pays qui sont rassemblées à nouveau sur notre belle Côte d'Ide, sur notre sol, sur notre sol, dans ce beau pays. Chers Ivoiriens, c'est une paix qui a besoin d'être consolidée par l'action de chaque citoyenne et de chaque citoyen. Ce n'est pas l'affaire du seul chef de l'État, encore moins du ministre de la Réconciliation que nous sommes, c'est l'affaire de chaque Ivoirien. Oufou et Melody, la paix, ce n'est pas un 20 mots, c'est un comportement. Eh bien, la réconciliation comme la cohésion, ça ne peut pas être de 20 mots, c'est aussi des comportements, mais des comportements de chaque citoyenne, de chaque citoyen. Faisons en sorte que ces élections municipales et régionales qui arrivent, qui sont rien d'autre que un rendez-vous de développement, soit l'occasion pour nous, pour confirmer et consolider nos acquis démocratiques, dans la non-violence, pour que vive notre fraternité et que vive notre belle Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Monsieur Konon Gouadjou Bertin, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes ministre de la Réconciliation et de la Cohésion Nationale. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur cette info et sur cette info.ci. et sur cette info.ci. Merci. Merci.